Retrouve les chacals en direct tous les mercredis à 21h sur Futur Radio, et si tu aimes nos replays, abonne-toi, active la cloche et partage nos vidéos. Le défi de maître chacal ce soir c'est un fake ou pas fake, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ça. Donc tout le monde va jouer, Emilie y compris, voilà. Donc c'est simple, je vous donne des petites anecdotes, à vous de deviner lesquelles sont fake et lesquelles sont patates, chocolats, exactement. Il n'y a que Clem qui a réussi à... On faisait ça il y a un petit moment déjà et là j'ai voulu retenter, il n'y a que Clem qui a gardé le dos. Exactement. Allez, première info, on peut manger le kiwi avec sa peau, on parle du fruit hein, pas de l'animal. On peut manger le kiwi avec sa peau, c'est pas très vegan tout ça. Est-ce que c'est fake ou pas fake ? Bah pour le coup ça l'est, on est... Bah pas fake hein. On peut le manger avec sa peau ? Bah pour moi oui, enfin je vois pas... Les poils ça me... On peut ! On peut ! Non mais c'est ce que j'allais dire, tu peux boire la vodka avec la bouteille ! Non mais voilà c'est ça, tu peux. Il y a un peu de croquant, c'est tout. On peut, c'est possible ouais. Bah plus, moi je dirais non, 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 ça se marche pas la peau. En gros la question c'est la peau du kiwi se mange en fait. Ça se cuisine peut-être d'une certaine manière. Mais pas fake. Eh bah écoutez, je vais vous donner la réponse, c'est pas fake. La peau du kiwi en fait serait plus riche en nutriments que la chair et manger la peau du kiwi permettrait de tripler sa consommation de fibres. Ouais mais par contre là t'as fait rien à laver par contre. Quand ça ressort de l'autre côté, ça doit gratter quand même. Putain mais il est con. Oh je pense que s'il y a que ça qui te gêne hein. Ah 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 ah. Eh au pire ça t'épile le cul. Bon. Euh deuxième fake ou pas fake ? Ouais. Ça fait comme du papier à poncer tu vois. Oh mais la reine, oh c'est horrible. T'imagines, tu vis le sang quoi. Grin 25 tu vois. N'importe quoi. Ensuite, le premier événement sportif, on sort de cette conversation. Faites pas ça chez vous ouais. Voilà. Le premier événement sportif qui a été retransmis et commenté en direct, c'était un match de tennis et c'était à la télé en 1937. Est-ce que c'est fake ou pas fake ? Oh ça. Moi j'attends un truc, c'est pas du tennis, c'est autre chose. Donc je veux dire fake. Enfin j'ai une subtilité dans le jeu. J'aimerais bien dire fake aussi. Moi je dis c'est possible mais il y a une... Ça aurait pu être du foot. Je pense que la date est bonne. Je pense que l'idée globale est bonne. C'est juste que c'est pas le bon sport. D'accord. Donc toi tu dis fake. Paul tu dis quoi ? Moi je veux dire pas fake pour être en opposition avec mes confrères. D'accord. D'accord. Et Emile une petite idée ? Moi je vais dire fake parce que Paul a dit pas fake. Voilà. Et alors du coup la réponse c'est fake. Désolé Paul. Merci. Et même triple fake en fait puisqu'il s'agissait non pas d'un match de tennis mais de boxe. Qu'il était commenté et retransmis à la radio et pas à la télé. Et enfin que c'était le 6 octobre 1923 et pas en 1937. C'est un triple fake. Je pensais que t'avais juste inventé le sport et pas du tout. T'as tout refait quoi. Voilà donc c'était complètement fake. Ensuite la femelle du pan s'appelle la panne et le petit le panneau. Est-ce que c'est fake ou pas fake ? Alors. Elle dit pas ça pendant que j'avais. S'il vous plaît. Alors j'ai une sucette hein. Oui mais. Précisons pour les autres qui regardent pas sur Twitch. Précisons. Alors moi je sais que c'est fake. Oui. Mais je me rappelle plus du vrai nom en fait. Bon Paul dit fake. Ça aurait pu être vrai jusqu'à la panne mais alors le panne ça va acheter. Non mais voilà c'est exactement ça. Le panneau ça passe pas. Non le panne c'est... Ah j'ai oublié. Attends attends attends. Clem déjà qu'est-ce qu'il en pense Clem ? Je sais pas fake mais je saurais pas dire quel est le vrai. D'accord. Et Emile ? Moi je pense que c'est pas fake. Oh putain. Et bien la réponse je vous la donne. PNO. C'est pas fake. Oh putain. Alors au niveau de l'écriture déjà. On prend le mot pan. La race du pan. Voilà d'accord. Enfin l'espèce pardon. En guise de racine. On ajoute N E pour faire la femelle. Donc ça s'écrit paon mais ça se dit la panne. Et pour le petit on rajoute N E A U. Ce qui est bien que ça nous fait le panneau. Non mais tu fais panneau. Donc si tu renverses un petit pan du coup sur la roue tu peux dire je suis tombé dans le panneau. Exactement. Voilà. Tu peux faire un jeu de mots. Je suis tombé sur un panneau. Je suis rentré dans un panneau. Et donc en fait la prononciation change légèrement c'est ce que je vous disais. Et d'ailleurs on trouve aussi le verbe paner qui existe mais pas comme le poisson pour le pan ça signifie faire la roue et crier Léon comme comme le pan. J'ai mis très mal le pan. Mais au sens figuré c'est aussi faire comme Damien c'est à dire faire le beau. Ah bon. Voilà. Ça marche pas. Je suis en train d'imaginer un pan qui crierait Philippe à la place. Mais ça marche pas. Je sais où tu te caches. Toujours que Léon. Ensuite le nom Bermuda qui désigne un pantalon raccourci vient de la contraction du nom de son inventeur Bertrand Mudanier. Est-ce que c'est fake ou pas fake ? Ah intéressant. Bertrand Mudanier. Montre moi tes feuilles. Non je ne montre pas mes feuilles. Soit c'est trop réfléchi par Chris il a inventé le truc et là il était dans un bonjour. Ouais. C'était un génie le gars. Voilà c'est ça. Donc moi je vais dire pas fake. Moi je dis génie. Ouais. Le problème c'est que ce petit est trop intelligent en fait. Une petite idée Emile est-ce que c'est fake ou pas fake pour toi le Bertrand Mudanier. Moi je dirais fake sur le Bertrand Mudanier. Le nom me paraît improbable. D'accord. Eh bien la réponse. Je dirais fake aussi. Ah oui je t'avais pas demandé Clem pardon. La réponse est fake. Merde. Ah bien joué. Alors Bertrand Mudanier n'existe pas du tout. C'est pas Bertrand c'est Bernard. Ça se trouve si. Non mais c'est ça. Non en fait non non ça vient vraiment pas du nom d'un type qui a inventé le Bermuda. Non non ça vient en fait du 19e siècle où les soldats anglais étaient en service dans les îles des Bermudes. Ah. Et ils se plaignaient en fait de la chaleur notamment à cause du climat mais aussi de leur tenue militaire. Et ils ont reçu en fait du gouvernement l'autorisation de raccourcir leurs pantalons jusqu'au dessus du genou. Et c'est comme ça qu'est né le Bermuda. Voilà. Bon par contre il devait quand même porter des chaussettes qui montaient jusqu'en dessous les genoux et une cravate. Ah c'est bien pour aller dans les troncs. C'est une vraie torse nu quoi. Il est sui comme des porcs. Ensuite. C'est la prochaine week. Exactement. Ils avaient la cravate pour éponger le front tu vois. C'est une cravate serviette. C'est exactement ça. La cravate serviette ça doit être très moche. Ensuite. La rhéobatracus silus est une espèce de grenouille qui fait incuber ses oeufs dans son estomac. Est-ce que c'est fake ou est-ce que c'est pas fake ? Ah pas fake. Je veux dire que c'est possible. Pas fake. Pas fake au point où on en est. Pas fake Mathieu. Les grenouilles sont capables de tout. Fake. Fake. Le monde animal est capable de tout. Je dirais pas fake ou alors c'est pas une grenouille. D'accord. Emile. Pas fake. Et bien c'est pas fake. Alors aujourd'hui il faut savoir que c'est une espèce. Déjà il faut savoir que c'est une espèce australienne. Et il faut savoir qu'elle a disparu cette espèce. Mais après la fécondation en fait elle ingérait ses oeufs qu'elle conservait dans son estomac. Et elle les régurgitait après 6 à 8 semaines d'incubation. Et donc pendant ce temps en fait elle suspendait ses fonctions gastriques. C'est à dire que pendant 6 à 8 semaines elle ne mange pas. C'est ce que j'allais dire. Et il y a vraiment des animaux chelous en Australie. C'est pas une légende. Ah non mais je vais pas aller là-bas moi. Ah bah déjà quand tu regardes le kangaroo comment il se reproduit c'est déjà complètement con. Bah et puis il garde son gamin dans sa poche. Voilà c'est ça. Et enfin dernier fake ou pas fake. C'est à Cindy Sanders. Vous vous souvenez de Cindy Sanders ? Papillon de lumière. Exactement. C'est à elle qu'on doit l'alerte enlèvement que l'on voit à la télé dès qu'une personne disparaît. Est-ce que c'est fake ou est-ce que c'est pas fake ? Non. Non non. C'est fake ? Je sais pas. Fake. Je sais pas ce que tu vas nous inventer mais fake. Fake aussi Paul ? C'est trop improbable. Je vais dire pas fake. Pas fake ok. Et Emile ? Et bah c'est pas fake. Ah non. Pas Clem aussi. Fake. Et donc fake pour Emile. Et bien la réponse c'est fake. Merci. Alors même si Cindy... T'imagines à la place de... Au début c'est Papillon de lumière. Très crédible. Bon alors même si Cindy Sanders a disparu aujourd'hui, c'est à Pierre Bélanger, fondateur et PDG de la radio Skyrock qu'on salue, à qui l'on doit le dispositif alerte enlèvement en France. Il a soumis l'idée en fait au début des années 2000 au gouvernement en s'inspirant de l'Amber Alert aux Etats-Unis et il a reçu carrément la Légion d'honneur en 2008 pour ça. Comme quoi à la radio on fait les cons mais on est loin d'être cons. Bon sauf 2-3 que je connais mais... Ouais. Voilà pour ce fake ou pas fake des familles et bah j'espère vous en avoir appris un petit peu plus sur notre monde. C'est ça. Et d'ailleurs histoire de citer ma source même si les sources vous les avez sur le site quand on met le podcast, je prends toutes mes infos quand je fais le fake ou pas fake sur ce coucher moins bête, un site formidable qui partage plein de petites anecdotes comme ça, c'est vraiment génial. Un site et applications que j'ai sur mon téléphone aussi également. Ah t'as carrément en application. Je l'ai en application ouais. Et ils ont Twitter aussi d'ailleurs. Ah oui mais ils ont tout. Ils ont tout, ils sont à la page. Voilà. Ce coucher moins bête. Exactement donc bah ce coucher moins bête vous le suivez sur Twitter, sur Facebook. Je vais lire encore quelques messages là qui sont arrivés sur Twitter. Là on a Mimozo et Watt qui sont vraiment au taquet, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas bien sûr à nous suivre sur les réseaux. Sociaux. Oui bah les réseaux. Mais j'aime bien dire réseaux c'est plus court tu vois. Réseaux sociaux en plus toi ça fait plein de O c'est dur à dire. Les RS. Ouais mais RS tu vois les gens. C'est écrit. Bon c'est bizarre mais les réseaux tu vois ça marche bien. Ils pensaient à la voiture. Aussi voilà. Et donc du coup on avait Watt qui réagissait et qui disait. Le plus long c'est d'épiler le kiwi. Ah ! Pour revenir sur le kiwi. Effectivement. Mais tu prends des kiwis jaunes ? Aucun rapport. Des kiwis jaunes ils ont pas de poils ? Ils ont pas de poils les kiwis jaunes. C'est vrai ? C'est vrai. Voilà. Non mais pas de poils c'est pas légal. Ils sont nus. Oh putain c'est en train de se barrer en vrille. Ensuite on a bah toujours Watt qui dit. Mais du coup le kangourou il aurait répondu quoi s'il avait Facebook moins de 3 ou plus de 3 enfants dans la poche ? Eh ! Mais j'ai appris un truc assez étonnant en fait. Le kangourou il peut faire plusieurs enfants. Il monte dans la poche mais il y en a que un en fait qui peut se développer. Du coup ce qu'il fait c'est qu'il met en stand-by les autres qui sont dans la poche. Le temps que celui qui doit se développer se développe. Et une fois qu'il est sorti de la poche. Hop il y en a un deuxième qui arrive. Il y en a un deuxième qui était là en stand-by. Lui il peut grandir en fait. Je comprends pas le principe du stand-by. Je comprends pas le principe. Mais non mais c'est juste que le foetus arrête de se développer et arrête de... Le temps que l'autre il se développe. Voilà c'est ça. Et après il prend le relais. C'est comme si tu pouvais avoir... Tu mets en pause. Une femme pouvait avoir plusieurs enfants. Enfin comme si tu vois il y avait des jumeaux et des choses comme ça. Mais du coup elle en mettait un en pause le temps que le plus grand se développe. Et si c'est de pause j'ai l'impression que c'est un DVD le bordel. Et puis il y a Watt qui termine enfin en disant la grenouille elle par contre c'est plus de 3 dans l'estomac. Pour le coup oui elle peut manger tous ses oeufs et les garder dans son estomac. Et au moins elle se fait pas piquer ses oeufs par des oiseaux. Parce que ça c'est le vrai problème chez les grenouilles et les crapauds c'est qu'ils se font piquer leurs oeufs. On en parle pas assez. Et c'est pas piquer des hannetons non plus. Je trouve qu'on en parle pas assez c'est vrai. Exactement mais c'est un autre débat. On parlera de grenouilles et de kangourous plus tard. Vous savez quoi l'année dernière il me semble qu'on avait fait une émission spéciale animaux. Faudrait qu'on en refasse une. Avec d'autres anecdotes sur d'autres animaux et tout ça. Sachant que la semaine prochaine ça sera une spéciale Halloween. Et bah oui parce qu'on sera la veille d'Halloween le 30. Sous-titrage Société Radio-Canada